PEGI VERFET Bonjour, je suis Stéphane Belay, Game Director sur The Crew et je suis très heureux de pouvoir répondre aux questions de la communauté. Depuis le début, on a créé le moteur de The Crew dans l'optique d'avoir du 60 fps. Bien sûr, au close beta, ce n'était pas complètement terminé, c'était un jeu en cours de développement, donc on n'avait pas activé l'option, mais aujourd'hui, au launch, sur les PC de dernière génération, le jeu pourra tourner à 60 fps avec le maximum de qualité. Toutes les clauses bêta qu'on a faites nous ont servi à ça, pour pouvoir appréhender la communauté PC, la communauté console, ça nous a apporté énormément de feedback sur l'accessibilité du jeu et donc aujourd'hui, oui, on a modifié les paramétrages de la voiture pour aller vers quelque chose de tout de suite beaucoup plus accessible et réactif. Alors le RPG, c'est déjà une belle histoire d'amour. En fait, depuis très longtemps, ça fait une dizaine d'années, je joue à des MMORPG, pour ne pas citer WoW, c'est un de mes jeux favoris et l'équipe d'Ivory a toujours été aussi au cœur de RPG. On a toujours beaucoup joué ici à des jeux RPG et ça nous a semblé vraiment naturel et instinctif que The Crew soit au cœur d'un RPG. C'est-à-dire que oui, nous on a des classes aussi, on a des classes de voitures qu'on appelle des specs et toutes ces specs s'adaptent aux différents types de terrains de notre univers. On a un monde immense avec plein de types de terrains différents et on va les utiliser à travers nos classes et permettre aux joueurs de les utiliser. Toutes nos activités vont nous rewarder avec des items comme dans un RPG qu'on va pouvoir équiper sur nos voitures pour modifier l'esthétique ou la performance de la voiture. libre aux joueurs d'aller gagner ces pièces aux différents endroits pour ces voitures. Encore une fois, grâce à la communauté, on s'est bien rendu compte quand on a fait les closes bêta PC. C'était une question qu'on avait, est-ce que le voice chat était suffisant ? Et on s'est vite rendu compte pour PC qu'il était important pour tout le monde de pouvoir discuter très facilement et avec un clavier, c'est tellement naturel que dès le launch, il y aura un text chat intégré à The Crew qui permettra à toute la communauté PC d'échanger en texte. Pour la communauté plateforme Xbox One et PS4, on va voir comment elle réagit, est-ce qu'il y a une nécessité de l'avoir ou pas ? Aujourd'hui, elle n'y sera pas, pas parce qu'on ne peut pas le développer, juste parce que je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas assez développé. L'accessibilité au clavier sur les plateformes, on verra par la suite, mais je ne suis pas fermé. Il y a déjà beaucoup de choses dans The Crew, mais ce n'est qu'un départ. Cette IP, cette marque, ce jeu, on l'a construit depuis très longtemps pour que ça devienne un service où finalement l'IP va pouvoir se déployer pendant des années. Parce que j'ose vraiment le dire, j'ai vraiment envie que ça dure très longtemps et cet échange avec la communauté, pour moi, ne fait que commencer. Aujourd'hui, c'est notre vision, c'est la vision d'Ivory Tower qui demain va devenir la vision de notre communauté. On va devenir tous ensemble à faire des beaux échanges. Ça va devenir mes designers aussi à moi. Et on va faire évoluer le jeu ensemble vers ce que la communauté a envie, vers mes envies et nos envies aussi. Mais j'ai hâte de voir ça, comment ça va se déployer. Le premier mot que j'ai donné à l'équipe quand on a commencé à parler de The Crew, c'était liberté. Encore une fois, étant fan de MMO, d'Open World, de tous ces univers, pour moi, c'était important de proposer au joueur quelque chose où il est libre. Libre de jouer suivant ses envies. On est tous différents. Et j'adore quand les jeux me laissent la possibilité de jouer comme j'ai envie. J'ai envie d'explorer, j'ai envie de collaborer, j'ai envie de faire de la compétition, j'ai envie d'être seul, j'ai envie d'être à plusieurs. Et pour moi, c'était vraiment important de proposer une expérience où le joueur est libre de choisir comment il a envie. Et c'est ce qu'on va délivrer là. Alors ça, ça peut être étonnant pour le joueur ou surprenant. Et c'est justement ce que je cherche. C'est que chacun est libre de faire comme il a envie. La story est là pour les guider. Mais s'ils ont envie d'aller autre part et faire autre chose qu'ils le fassent, le jeu est fait pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada